Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver en compagnie de Greg et Greg Piotto qui nous a fait une magnifique présentation sur les outils collaboratifs ce matin. Et donc j'en profite pour te poser quelques questions. Alors la première question que je me pose en tant qu'entrepreneur c'est qu'est-ce que la collaboration en fin de compte et surtout la collaboration 2016 ? Alors la collaboration c'est travailler ensemble et c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes multitâches, nous avons plusieurs projets sur lesquels nous devons travailler et souvent il était important de se faire aider par des gens spécialisés, par des personnes qui ont vraiment la technicité ou le savoir sur l'un de ces projets. Et donc il va falloir coordonner l'ensemble de ces ressources et donc pour pouvoir amener le projet à son résultat souhaité. Et justement quand j'ai un projet ou plusieurs projets à gérer et qu'il y a différents intervenants qui parfois sont même à l'étranger. Quelles sont les deux ou trois questions que je devrais me poser par rapport à justement, enfin, quelles sont les questions que je vais me poser et qui vont m'aider à choisir le bon outil en fin de compte ? Alors effectivement, mais par rapport à cela vous devez vous demander si les gens sont disponibles, par exemple tu parlais de l'international. Donc on peut avoir des outils qui vont nous aider à justement connecter, ramener sur un même espace des gens qui sont très éloignés géographiquement. Donc ça, ça peut être un outil, donc ça peut être une piste pour trouver ton outil. Une deuxième piste, c'est vous demander si vous devez travailler sur un élément commun. Donc si vous devez travailler sur un document commun, et bien effectuer un document ou un ensemble de documents, et bien effectivement là vous avez tout intérêt à aller chercher une plateforme qui va vous permettre de combiner les forces sur cet élément commun. Et puis là c'était au niveau de la production et puis au niveau de la diffusion. Donc si vous êtes amené à diffuser vers un groupe restreint, parce que c'est vous-même qui êtes à la source et les autres vont devoir amener plutôt des éléments complémentaires, et bien là vous avez encore d'autres outils qui vont vous permettre de faire cela. Et quel serait le conseil que tu donnerais à un entrepreneur qui démarre sur les réseaux sociaux, qui démarre avec les outils collaboratifs ? Quelle est la chose également à avoir en tant qu'entrepreneur ? Ben écoute, en tout cas aujourd'hui si vous démarrez dans votre activité d'entrepreneur, et que vous souhaitez utiliser les leviers du web pour vous aider à grandir, mais c'est maintenant que vous devez commencer. N'attendez pas d'avoir un numéro de TVA, d'avoir fini les formations, les machins. Commencez déjà maintenant. Vous avez déjà énormément de choses de qualité à proposer. Le fait de commencer maintenant vous permettra de faire grandir votre communauté, de l'amener à une phase de maturation lorsque vous aurez la possibilité alors de délivrer une facture et ce genre de choses. Donc commencez maintenant. Pensez également à votre site web. Alors pas nécessairement David, pas nécessairement un site extrêmement complexe ou extrêmement lourd, mais en tout cas un site sur lequel les gens, votre communauté naissante, va déjà pouvoir atterrir, aller chercher un peu d'informations officielles. Donc vraiment voir votre site web comme un point de chute, c'est-à-dire un endroit où on trouve l'information officielle. Ce sont vraiment les deux éléments que je vous invite à prendre en considération dès maintenant. Super. Et d'ailleurs il y a une très belle image que tu partageais, c'est le fait de semer en fait des graines. Et évidemment, certaines graines ne percent pas et d'autres percent. Et donc il faut parfois plusieurs mois avant d'avoir des premiers résultats. Mais c'est vraiment un travail de semer un petit peu partout et un petit peu tout plein d'informations. Voilà, voilà. On peut te retrouver où ? On voit un peu ton logo derrière là. Donc c'est… Donc on peut me retrouver sur les réseaux sociaux évidemment. Greg Piotto, P comme papa, I-O-T-T-O. Et alors tu es coach formateur mais également entrepreneur et donc tu vends des bières belges. Oui, uniquement des bières belges effectivement. Donc au départ un exercice et puis finalement cet exercice s'est transformé en activité à part entière. Et donc vous pouvez également me retrouver sur lesbièresbelges.be pour y découvrir de merveilleuses bières. En plus en ce jour, je ne sais pas si on peut dire la date David, mais l'UNESCO a reconnu la bière belge comme faisant la culture de la bière belge, comme faisant partie du patrimoine orale et matériel de l'humanité. Donc, santé ! Et oui, et aux amis français et canadiens qui nous regardent, eh bien venez déguster nos magnifiques bières. Merci beaucoup Greg. Salut, merci David, merci. A bientôt. A très vite. A bientôt.